La première fois que j'avais fait l'amour, je ne savais vraiment pas comment ça se passait ou juste ça, j'étais vraiment très mal habile. Mais j'ai compris qu'il fallait que je devienne le plus habile possible parce que j'avais beaucoup aimé ça. Tu as quand même un bon souvenir de ça. Ah oui, très bon souvenir. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois, on a envie de dire, peut-être un homme de théâtre, un homme qu'on a vu à la télé, un homme qui a pris des positions politiques, un homme qu'on a vu aussi à la tête de l'UDA. Mais moi, j'ai envie de dire que l'homme que j'ai devant moi, c'est d'abord et avant tout un homme de cœur. Alors, je vous présente Pierre Curzy. Bonjour, Pierre Curzy. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. C'est vrai que tu es un homme de cœur? De cœur, oui, probablement, oui. Bien, je ne sais pas. Tu veux dire que, oui, les relations chaleureuses, le cœur mis à contribution, je crois à ça. Oui, je pense que ça imprègne nos vies. Ce n'est pas ton avis et ta façon d'agir aussi. Toi, tu es là-dedans aussi. Oui, absolument. Tu es de cœur avec les gens. Tu es de cœur dans tes émissions, dans tes sujets. Oui. Oui, le cœur. Mais c'est comme bizarre, on dit le cœur. Qu'est-ce que c'est qu'être de cœur? Parce que j'ai l'impression que tu es toujours la même personne. Peu importe, c'est sûr, quand tu as un rôle, tu as un rôle. Mais je veux dire, tu es toujours la même personne. Tu es une personne qui est guidée aussi par tes convictions, par tes croyances. Il y a quelque chose de vrai. C'est ce que j'appelle de cœur. C'est-à-dire que quand on le voit, on sait qui tu es. Oui. On sait où tu loges, Pierre Curzi. Il n'y a comme pas de surprise avec toi. Oui, je le sais. Moi-même, je me trouve très plate. Je me dis, voyons, je suis en surprise. Moi-là, je suis toujours le même. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que j'ai une sorte de continuité. À quoi ça tient? Parce qu'on le remarque. Moi, je le remarque par rapport à moi-même parce que j'ai changé souvent de fonction. Tu sais, autant j'ai été acteur, autant j'ai été à l'Union, j'ai été en politique, j'ai été à la radio. Donc, j'ai changé de moyen d'expression. Donc, mais essentiellement, je reste toujours le même. Je suis comme une valeur sûre. Moi, j'ai comme un certain nombre de convictions qui n'ont jamais beaucoup évolué. Non, je ne dirais pas qu'elles n'ont pas évolué, mais qui n'ont pas changé, qui sont assez fondamentales, fondatrices. Ça, c'est vrai. Je peux dire ça que c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu as quelque chose de stable. De stable, de très stable. Oui, puis on a besoin de gens comme toi, justement, de stable. Tu sais, tes valeurs sont ancrées, tes valeurs sont profondes. Ils sont reconnaissables. Puis ça, je suis souvent surpris parce que les gens, ils ont tendance à me considérer comme étant quelqu'un de stable. J'offre, je ne sais pas, puis tu sais, ça t'échappe, ce genre d'affaires-là. Moi, je suis quelqu'un de fiable. Tu sais, les gens se fient à moi. Puis là, je me dis, mais là, pourquoi j'ai pas, tu sais, j'ai rien fait pour ça. Oui, mais tu ne joues pas drôle dans ta vie. Pas beaucoup. Tu sais, t'es là, t'es là. Pas beaucoup. Des fois, j'en joue. Des fois, t'en joues? Oui, des fois. Quand t'es acteur ou tu parles? Dans la vie. Dans la vie, oui. À quel moment tu joues un rôle? Quand, des fois, je refuse de m'impliquer. Parce que j'ai une tendance à m'impliquer beaucoup. Puis des fois, je me dis, oh non, non, garde-toi une petite gêne. Je passe beaucoup de ce temps-là. Tu sais, j'ai déménagé. Puis je vis dans un village où il y a, comme dans beaucoup de villages, des conflits sur toutes sortes de choses. Puis c'est très polarisé. Tu sais, des conflits sur, doit-on avoir une garderie telle? Bon, est-ce qu'on doit permettre la destruction de certains bâtiments ou la construction? Puis c'est très, dans un village, c'est incroyablement polarisé. Puis moi, je me dis, ah, je pourrais jouer un rôle là-dedans. Mais il faudrait que je prenne mon bâton de pèlerin. Puis que je m'affirme. Puis non, des fois, de ce temps-ci, je ne le fais pas. Je me dis, ah, je me choisis. Puis je me garde une petite gêne. Je refuse de m'impliquer. Donc, je ne suis pas toujours totalement fiable. Des fois, je me désiste. – Mais c'est bien de se désister avant, tu sais, au lieu de dire, je vais le faire, mais tu le fais à moitié. – Oui, oui. – Fait que tu sais que tu ne pourras pas le faire. Alors, ça ne te tente pas de le faire à 100 %. – Oui, exact. – Fait qu'il y a quelque chose de vrai et d'honnête dans ce que tu fais, vu de cet angle-là. – Oui, oui, oui. – Est-ce que tu es prêt? Parce que le jeu a joué à ouvre ton jeu. – Oui. Puis pourquoi tu prends les vertes plutôt que les... – Bon, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est bien de te remarquer qu'il y avait des couleurs différentes. – Oui, oui. – Même qu'il y en a là aussi. – Comme une arme discrète. – Exactement. Parce que, tu vois, du vert au jaune-rouge, donc plus qu'on avance dans les couleurs, plus ça devient personnel. Plus ça s'est adressé directement à toi, les questions. – On ne se rendra pas jusqu'au rouge. – Bien oui, on va se rendre jusqu'au rouge parce qu'on va même se rendre peut-être jusqu'au mauve. Si tu t'acceptes de... – Si je m'en vais là, c'est quoi? – Si tu acceptes de répondre à une question mauve, c'est là que tu as le droit de me poser la question de ton choix. Il faut que tu arrives à cette étape-là pour me poser la question de ton choix. – Mais tu as une protection, tu as un joker. – Un joker. – Donc, parce que, bon, tu sais, tu vas voir, tu vas pliger des questions, tu vas en choisir, je vais en choisir aussi. Mais à n'importe quel moment dans le jeu, tu peux te dire, bon, là, j'ai assez répondu à cette question-là, tu appliques une fois ton joker. Tu as le droit à ça une fois. – Oui. – Puis tu as le droit de le faire. À date, il n'y a personne qui l'a utilisé, mais tu es libre de le faire comme tu veux. Alors, la façon que ça fonctionne, Pierre, je vais te demander de brasser les cartes vertes et tu vas m'en donner trois. – Oui, j'ai vu Normand d'amour brasser. Écoute, il faisait ça avec une dextéité. – Oui, mais lui, c'est un joueur professionnel. – Oui, je le sais, Normand, je le sais. – Bien oui, Normand, il était tellement… – Une passion pour les jeux, c'est incroyable. – Ah oui, oui, oui. – Là, j'ai été brasser. Disons que je suis bien brasser. – Oui, oui, c'est bien. Tu m'en donnes trois. – Je t'en donne trois. Une, deux, puis une au milieu, trois. – Et là, je vais te les lire. Tu vas en choisir une, auquel tu répondras. Puis après ça, moi, je vais t'en poser une. – OK. – Alors, l'amour sait, trois petits points, quelle est ta relation avec l'argent? Ou encore, quand tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? – Ah, mon Dieu. En tout cas, je peux éliminer. L'amour sait, là, donner une définition de l'amour, c'est terriblement exigeant. – Allons vers le plus simple. Quel est mon rapport avec l'argent? – Oui. – C'est intéressant parce que, moi, je viens de... Tu sais, mon père n'était pas... On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres chez nous. Mon père était un ouvrier. On vivait relativement bien. Mais quand même, l'argent, c'était quelque chose. Alors, mon père est né en Italie, puis c'est un paysan, tu sais, dans une famille paysanne. Puis il a travaillé comme waiter toute sa vie, mais en fait, à différents postes en restauration. Et il était... Donc, il y avait cette attitude-là, paysanne, du respect de l'argent. Tu sais, c'est important parce que c'est la survie. – C'est durement gagné aussi, l'argent. – Oui, oui. Puis on a... Moi, je pense que j'ai hérité de ça beaucoup. Et là, je constate que j'ai toujours été fait attention à mes dépenses. Aussi parce que j'ai choisi un métier terriblement insécure. Donc, tu ne sais pas combien tu vas gagner. Si tu vas gagner. Donc, j'ai toujours fait attention. Et je me suis rendu compte que ça a construit quelque chose en moi qui est que j'ai relativement peu de besoins. Je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup pour être heureux. Ça ne me manque pas d'avoir... Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des meubles extraordinaires, des vêtements extraordinaires. Je me suis rendu compte, la dernière fois, je suis allé dans un événement public. Du coup, j'ai regardé autour de moi, puis je me suis dit... Je suis vraiment mal habillé. Puis ma blonde me le disait. Puis là, pour la première fois, j'ai été un peu gêné. Je n'étais vraiment pas... Parce que je n'en achète jamais. Ça m'ennuie. Mais ce n'est pas par mesure d'économie. Puis là, des fois, je me dis... Écoutez, peut-être que je suis pingre. Mais je ne suis pas pingre. Je suis plutôt généreux. Tu sais, ça ne me dérange pas. Tu es plus vulnéreux envers les autres qu'envers toi-même? Oui, bien, je n'ai pas beaucoup de besoins. Mais si j'en ai, je vais prendre... Je vais dépenser ce qu'il faut. Mais tu sais, je vais avoir tendance à réparer des choses plutôt qu'en acheter d'autres. Tu sais, j'ai comme une mentalité paysanne par rapport à l'argent. Alors, c'est ça, ma relation avec l'argent. Mais j'ai aussi une réflexion très... pas très théorique, une conviction profonde que le capital est un des gros cancers du monde, de la planète et depuis longtemps. Et donc, je me bats contre ça, ce capitalisme-là, cette façon d'avoir un rapport à l'argent où il faut que tu n'en aies toujours plus. C'est quelque chose qui littéralement me brûle. Ça me brûle parce qu'il ne peut pas y avoir accumulation d'argent sans qu'il y ait accumulation d'injustice. Et c'est ça que je trouve. Alors, le rapport à l'argent, j'essaie qu'il soit le plus simple possible. La carrière, mon métier m'a amené à ne pas avoir de soucis d'argent. Donc, je m'en préoccupe relativement peu parce que je sais que j'ai... Tu n'en as jamais manqué d'argent? Non, mais il a été au-dessus, au début de ma carrière. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais à la campagne. Je devais avoir proche de la trentaine. Et puis, je vivais dans une maison de campagne assez éloignée du village. Et là, je suis sorti dehors. Puis, c'était une belle journée. Je suis sorti fumer une cigarette. Puis là, je me suis dit, merde, je n'ai plus d'argent. Tout ce qui me reste, c'est une douzaine d'oeufs et un paquet de cigarettes. Et là, la vie m'a fait des cadeaux. Ça a été le moment où j'ai reçu un appel pour aller passer une audition, pour faire les ploufs. Écoute, je suis venu à Montréal et je peux te dire que celui qui a passé l'audition, il voulait avoir ce rôle-là parce que j'en avais vachement besoin. Alors, il y a eu des... Donc, j'ai eu des moments où j'étais... Ça a changé ton parcours presque, cette audition-là. Oui, et ça a changé ma relation aussi avec l'argent parce qu'après avoir été pauvre jusqu'à l'âge de 30 ans, surtout entre 20 et 30 ans, tout d'un coup, je suis mis à gagner bien ma vie. Et ça, après ça, c'est un problème qui est comme disparu de ma vie. Alors, j'ai eu ce rapport-là à l'argent qui est à la fois un rapport très simple et un rapport un petit peu... Je n'ai pas un immense respect pour l'argent. Je trouve que c'est utile quand on en a, mais pas plus que ça. Et dans ton couple, est-ce que c'est un sujet de conversation qui peut être délicat? Non. Non, ce n'est pas délicat du tout. D'abord parce que c'est moi qui j'ai l'argent. Ah oui, ah oui, OK! Marie n'est pas bonne, c'est moi qui... Ah oui, vous me tape tout ça, vous qu'est-ce que tu veux. T'es la sacoche du couple. Ben oui. Non, mais ce n'est pas moi qui... Tu sais, je ne donne pas d'argent à Marie, mais ce que je veux dire, c'est moi qui gère les comptes et tout ça, qui rétablit. Puis là aussi, le hasard a été vraiment bienveillant avec nous parce que quand j'ai rencontré Marie, tous les deux, on a suivi des carrières parallèles où on gagnait bien notre vie, tous les deux. Et même des fois, Marie gagnait plus que moi. Certaines années, d'autres années, c'était moi, tu sais. Ça variait, mais on gagnait largement de quoi satisfaire nos besoins puis ceux de notre famille. Fait que c'était pas... Ça n'a jamais été une donnée litigieuse entre nous. Parce qu'il faut dire que, tu sais, dans le milieu artistique, tout le monde est travailleur autonome. Oui. Fait qu'il faut bien gérer ses finances parce que tu peux avoir un beau contrat puis tu ne sais pas ça va être quand l'autre. Ah oui. Les gens vont dire, oui, mais tout le monde a de l'argent. Premièrement, c'est faux. Tout le monde n'a pas d'argent dans ce milieu-là nécessairement. Non. Mais il reste que pour tous ceux qui sont comme ça, travailleurs autonomes, tu sais, tantôt, tu parlais du mode de vie paysan. C'est ça aussi. Oui. Tu sais, il y a des années, les récoltes sont bonnes, les années sont moins bonnes. Avec l'assurance, tu sais, l'assurance pour les agriculteurs, des fois, ça arrive 18 mois après. Tu sais, il y a quelque chose dans être capable de bien gérer, de ne pas se créer des besoins qui font en sorte que tu peux te mettre en danger. Oui, puis tu sais, par exemple, nous autres, on achetait toujours les choses contents. Moi, je n'utilisais pas le crédit parce que je n'étais pas sûr que j'allais avoir des revenus pour couvrir ma marge de crédit. Ah, ça fait que c'était ta façon de te protéger. Donc, ma façon de me protéger, c'était de... Quand j'avais les moyens, j'achetais ce qu'il fallait. Bon, puis après ça, j'ai eu plus de moyens. Puis là, le goût d'acheter m'était passé entre-temps. Ça fait que, voilà. Et oui, mais tu sais, honnêtement, là, je ne veux pas faire de la publicité, mais ce qui a été formidable, puis comme on a beaucoup travaillé, on a beaucoup accumulé dans notre fonds de retraite, de notre régime enregistré d'épargne-retraite, grâce à l'Union, qui interdisait qu'on aille le chercher. Puis comme on travaillait à plein, bien, on cotisait à plein, telle sorte qu'on s'est ramassé des sous qui nous permettent actuellement de vivre sans souci financier. Heureusement à cause de ce système-là. Merci à Gaétan Montreuil qui a créé la Caisse de sécurité des artistes. Mais d'être en paix avec l'argent, on sait à quel point ça a un impact sur le corps, ça a un impact physique, le manque de sous. Donc, de vivre en paix avec ça, ça adoucit. Une sacrée chance. Une sacrée chance. Moi, je vais te la poser, la question. Je savais bien que tu viendrais sur l'amour. Alors, deuxième question verte. L'amour, c'est trois petits points. L'amour, c'est... Oh! L'amour... C'est... Ah! Dans le fond, je pense que l'amour... Je vais te dire quelque chose qui a l'air de la pure banalité, mais c'est aimer l'autre. Parce que l'amour, souvent, c'est... On s'aime soi-même. Mais aimer l'autre, réellement, c'est ça, l'amour. Ça veut dire que... Accepter que... Tu vas accepter l'autre dans sa globalité, dans sa totalité, telle qu'elle est et telle qu'elle deviendra. Je pense que c'est ça, l'amour. Et ça s'applique à la fois aux conjoints, à celles que tu aimes. Puis ça s'applique aussi, je pense, aux enfants puis aux petits-enfants. Puis ça s'applique aux amis. Ça s'applique à peu près à tout le monde. Si tu es capable de ne pas être toi-même en interférence avec l'autre, c'est-à-dire de pouvoir l'aimer tel qu'il est, je pense que là, on parle d'amour réel. D'amour réel qui n'est pas une manière de satisfaire ses propres besoins, ses propres envies, mais plutôt celle de partager avec un autre quelque chose de très précieux qui est le meilleur d'elle-même, de lui-même, de l'enfant, de l'adulte, du vieillard. Sans vouloir le changer. Sans vouloir le changer, en l'acceptant tel qu'il est. Je pense que c'est ça, l'amour. C'est une vertu très quasiment chrétienne, on dirait. Je pense que c'est ça, pareil. Puis si tu pousses plus loin, ça peut devenir collectif aussi. Je pense qu'il y a une sorte d'amour collectif. Tu peux aimer un peuple, tu peux aimer des groupes de gens, tu peux aimer la paix. C'est toujours la même attitude. C'est de dire, je vais prendre ce qu'ils sont, ce que c'est que la situation, puis je vais essayer d'y adhérer, sans que moi, mes envies, mes besoins, mes défauts, mes invités, interviennent dans cette relation-là. Alors, il y a quelque chose de détaché, je pense, dans l'amour, qui est ce qui est extérieur à soi-même. Parce que souvent, le problème, je pense, pour les gens qui ont des problèmes d'amour, c'est de sortir d'eux-mêmes. Si tu arrives à sortir, à te garder en toi-même, puis à aller vers l'autre, je pense qu'on peut parler d'amour dans ce temps-là. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de ressentir cette forme d'amour-là? Ah! Tu sais, il y a des drôles de constats. Moi, j'ai constaté que, par exemple, dans ma famille, qui était une bonne famille, où moi, j'ai été aimé. Mais j'ai constaté que l'amour n'était pas une donnée primordiale dans notre famille. Ce n'était pas quelque chose de manifeste. Je me suis rendu compte de ça très, très tard. Mais moi, dans ma vie, bon, peut-être c'est à cause de tout ça, parce que j'ai aimé les personnes avec lesquelles j'ai commencé ma vie, avec qui j'ai eu des enfants, puis ensuite, j'ai aimé Marie. Mais ça a été un apprentissage aussi. Par exemple, les enfants, aimer des enfants, moi, j'ai trouvé ça compliqué, parce que je n'avais pas de modèle. Je n'avais pas de modèle, mais on n'avait pas d'enfant. Chez moi, j'étais le dernier de la famille. On n'avait pas de mon oncle, de ma tante. Les bébés, les enfants, jeunes, je ne connaissais strictement rien à ça. Et ma première épouse, non plus, n'avait pas beaucoup d'expérience. Alors, les enfants sont arrivés, pour nous, c'était comme de l'inconnu. Et il a fallu que j'apprenne à aimer les enfants. Et c'est là, c'est les premiers pas vers respecter l'autre, parce que tu te rends compte qu'un enfant, tu ne peux pas y imposer. Tu es obligé de le prendre tel qu'il est, et pas un enfant est semblable à l'autre. Ça, ça a été mon premier apprentissage, je dirais. Il y a eu, bien sûr, des moments où l'amour a été plus... a plus satisfait certains besoins. Il y a de l'amour aussi, qui est de l'amour... pas de... qui est de l'amour de l'époque, qui était plus de la consommation, qui était une sorte de liberté, qui était... Bon, tu sais, on était frivoles et était assez libres au niveau amoureux. Mais là, on parle plus d'amour physique. Mais de l'amour réel, je pense que c'est ça. C'est les enfants qui ont commencé à m'apprendre ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi ils ne tombent pas follement amoureux immédiatement avec les enfants. Je trouve ça intéressant que tu le nommes, parce que ça peut rassurer des gens de dire, bien, on tombe... C'est-à-dire que l'amour arrive progressivement. Oui. Là, c'est pas inné, ça, là. C'est pas parce que c'est ton enfant que forcément, tu tombes amoureux follement au premier regard. Absolument pas. Puis si t'as pas eu de modèle autour de toi, bien, c'est comme... Un enfant, c'est comme une intrusion, là. Tu sais, ça arrive dans une vie de couple. Puis c'est... Qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? D'abord, est-ce une personne... Oui, puis il a absolument besoin de toi aussi, là. Oui, puis elle est dépendante de toi. Bien oui, si t'es pas là, il y a un problème, là. Fait que, non, moi, ça a été un apprentissage. Franchement, je suis très redevable à mes enfants de m'avoir appris à les aimer tranquillement et d'avoir... Et ça, ça veut dire que sans doute, oui, des manquements, tu sais, l'amour n'est pas parfait. L'amour n'est jamais parfait non plus. Moi, je veux pas dire que je suis un homme qui aime parfaitement. j'ai sûrement des... J'ai des trous dans l'amour. J'ai des infidélités. J'ai des... Il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Tu sais, je suis pas... C'est pas... C'est pas strict, le corset de l'amour. C'est pas un corset. C'est une attitude. Alors... Puis après, bien... Après... À partir du moment où il y a eu la rencontre avec Marie, c'est sûr que ça s'est simplifié. Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, vu que t'avais d'autres expériences, quand tu l'as rencontrée, c'était quoi la différence que t'as ressentie? Oui. Oui, parce que, tu sais, j'ai beaucoup aimé, bon, la mère des enfants. J'ai aimé beaucoup d'autres personnes. Avec Marie, je veux dire, ça, on en a déjà parlé, même publiquement, assez souvent. Ce qui s'est passé, c'est... C'est comme si on avait trouvé notre complément. Et vraiment. D'abord, on exerçait le même métier. Et à ce niveau-là, on s'entendait très bien. On vient de milieux qui ne sont pas les mêmes, tu sais, mais jusqu'à un certain point, assez semblables. Puis... Et donc, Marie, elle a un côté... Elle a des côtés masculins que je reconnais. Et moi, j'ai des côtés féminins. Et ces deux côtés-là, mutuellement, se sont reconnus. Et là, ça se complétait bien. S'il y avait de mâle chez elle, me plaisait. Et ce qu'il y avait de femelle chez moi, lui plaisait. Alors, on s'est comme... C'est ça. On s'est comme trouvés. Et ça, ça rend la vie facile. Écoute, oui. Oui. Ça rend la vie facile. Puis, il n'y avait pas de ces inégalités au niveau des revenus. Donc, Marie n'était pas dépendante. Je n'étais pas... Ça, c'était important. Même au niveau de la notoriété, tu sais, je sais qu'elle était très, très, très... Vos noms, vous avez déjà fait vos noms. On n'avait pas ce type de conflit-là. Puis, on a eu aussi... Ça nous a donné une grande confiance de telle sorte que ça nous a permis de nous lancer dans toutes sortes d'aventures invraisemblables qui ont nourri beaucoup notre relation. Je veux dire, on avait des accords, même au niveau sportif. Tu sais, Marie et moi, on a pratiqué le tennis ensemble. On a fait beaucoup d'activités physiques. On a voyagé ensemble. On aimait les... Tu sais, il y a eu une entente, là, ouais, franchement, quasiment tous azimuts. Sauf Marie, elle aime beaucoup plus les vêtements que moi. Ça, c'est vrai. Je reconnais qu'il y a une grosse différence. Puis, tu sais, plus que le temps avance, quand on a fait le balado avec Jeannette Bertrand, elle disait, à un moment donné, dans un couple, il faut se poser la question, « Est-ce qu'on a envie de finir nos jours ensemble? » Ah, bien oui, c'est une question majeure. Est-ce que vous l'êtes déjà posée comme ça, cette question-là? En fait, on y a déjà répondu puisqu'on vieillit ensemble. C'est ça, mais à un moment donné, vous vous êtes... Excusez, ma montre qui jase avec nous autres. Mais à un moment donné, vous vous êtes posé cette question-là aussi. Non, ça ne l'est pas posée. D'emblée, on savait qu'on allait vieillir ensemble. Oui. C'est quelque chose qu'on a accepté. Je pense qu'il y a des moments, mais ça, c'est dans la vie secrète de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre. C'est des moments où tu te dis, « Ah, mon Dieu, l'autre va avoir, en vieillissant, un certain nombre de pertes et tout ça. Qu'est-ce que je vais accepter de ça? Qu'est-ce que je vais... » Est-ce que je vais... Et dans un couple, je suis convaincu qu'à un moment donné, quand tu vis longtemps ensemble et tu vieillis ensemble, il y a des choses chez l'autre que tu te dis, « Ah, ça t'énerve, » il y a une façon d'accepter. Et ça, ça fait partie de ce dont je te parlais. Il faut un moment donné et dire, « Oh, il n'y aura pas de ressentiment, il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de rancœur, d'aigreur. Je vais accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, tel qu'il est. Et ça va être ça, notre vie commune. On va tout accepter de ce qui va arriver. Pour le moment, on en est là. Ça va bien. Oui. Oui, parce que c'est ça aussi le fait de vieillir. Ça peut faire peur. C'est comme la vie sans l'autre. Ça devient plus éminent aussi en vieillissant. Ça, j'avoue qu'on n'y a pas pensé. Des fois, on y pense. Je suis sûr que Marie y pense des fois que moi, j'y pense des fois. Mais ce n'est pas quelque chose dont on se parle parce que quand tu penses à ça, tu as tout de suite un sentiment tellement énorme de perte, de douleur que tu n'as pas le goût de penser à ça pour rien, pour le fun. Ce n'est pas le fun d'y penser. Tu n'y penses pas. Donc, on pourrait dire que vous êtes la moitié l'un de l'autre pratiquement. Oui, beaucoup. Tellement que vous êtes complémentaires. On est très, très, très complémentaires. Très, très, très complémentaires. Et c'est une chance parce que de trouver ça dans sa vie, il y en a qui cherchent toute leur vie. C'est exceptionnel. Pour nous autres, ça a été exceptionnel de trouver ça. Puis, il y avait deux moments exceptionnels. D'abord, c'est quand ça se produit. C'est souvent ce qu'ils appellent un coup de foudre parce que d'un coup, ça te frappe. Tu te dis, bon, comment ça se fait que l'autre m'épouse à ce point? Et puis, l'autre, c'est... Un coup que t'as constaté ça, c'est prendre la décision que tu vas prendre ce risque-là de quitter ton ancienne vie parce que c'était vrai pour moi. Oui, c'était vrai pour moi. On avait des relations avec d'autres personnes. Et très rapidement, on a décidé de vivre ensemble. Donc, de prendre le risque que cette rencontre-là était tellement essentielle qu'on ne pouvait pas ne pas y consacrer tout ce qu'on était. C'est magnifique ce que tu dis, je trouve. Et ça, tu... Parce qu'il y a des gens qui hésitent des fois à tout mettre de côté puis dire je vis. Parce que c'est se choisir aussi. Oui. Des fois, on a de la misère à se choisir, surtout quand il y a des enfants impliqués. Oui, ça, c'est une donnée majeure. Tu sais, nous autres, on a comme... Marie avait... avait un fils. Moi, j'avais un fils, une fille qui était d'âge semblable. On les a comme mis ensemble, là. Et puis, dans le fond, on les a laissés se débrouiller. Et ils sont devenus une famille, vraiment. Ça, là, c'est un... Bravo à eux et à elle, à ma fille. Parce qu'eux autres, ils ont développé entre eux cette nouvelle entité familiale. Et sans exclure les autres parents. ça, c'est... Ça, c'est une force. Il y a eu du... Oui. Puis je pense que c'était... C'était pas nécessairement réfléchi. Bien, c'était une volonté. On voulait pas exclure mère, père. Donc, on a formé une sorte de saga. Puis ça, on est... Je te dis, on a été bien chanceux, nous, dans ces aspects-là. Parce qu'on a formé une sorte de saga, puis ça a fonctionné. Ça fonctionne, tu sais. Et comment ils s'appellent entre eux, les enfants? Ils s'appellent frère, sœur. OK. Ça, c'est une grande réussite quand les enfants décident par eux-mêmes de s'appeler comme ça. Oui. C'est votre famille. Oui. C'est magnifique. Est-ce que t'es prête à passer au jaune? Parce que ta réponse sur l'amour était vraiment intéressante. Ça valait la peine. Oui, oui. Oui, mais c'est vrai parce que c'est à l'extérieur de nous. C'est cette capacité-là de s'abstrait. de s'abstrait. Oui, de s'oublier. De s'oublier, oui, exactement. Mais là, il faudrait passer pas mal de temps dans le bureau d'un psychanalyste pour savoir si ce que je dis est vrai ou pas vrai. Mais c'est ta vérité à toi. Oui, mais là, je la dis comme ça. Mais les psychanalystes font des vérités à partir de tous les témoignages qu'ils entendent. On s'entend. Mais je pense que c'est ça. C'est des constats, à un moment donné. Je pense que c'est ça. Oui. C'est l'amour selon Pierre Curzi. Point. Non discutable. Non, mais t'as assez d'expérience en amour pour être capable d'en parler. Oui, oui. Peut-être qu'à 30 ans, t'aurais répondu autre chose. Mais maintenant, t'as un recul face à ça. Est-ce que t'es prêt à passer au niveau jaune? Alors, tu fais le même service, tu m'en donnes trois. Combien t'en as de cartes dans chaque couleur? Ça, j'en ai moins. Tu vois, plus que ça va, moins qu'il y a de cartes dans les paquets. Ah bon? Là, il y en a huit. Tu veux dire que ton propos est en train de s'affiner? Oui, ça s'affine. Exactement. Là, tu vas voir, t'en auras moins. T'en donnes trois? Oui. OK. Puis moi, je choisis. Oui. Ah ben. Quels sont les avantages du fait de vieillir? Bon, là, peut-être qu'on y a répondu un peu. Qu'est-ce que ça prend pour vivre à deux? Oui, ça, je pense qu'on est pas mal. Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Je sais pas trop, là, laquelle choisir. Puis j'en donne une autre. Je pense que c'est là, on va l'enlever. Tu y as répondu. On va te laisser une chance d'en avoir trois. Voilà. Quelle a été ta plus belle expérience professionnelle? Oui. Mais écoute, je vais te parler peut-être, est-ce que je te parle du fait de vieillir? L'autre question, c'est... L'amitié. La place que prend l'amitié dans ta vie. Ben, moi, parlons de ça. C'est important, les amis. Tu vois, là, normalement, normalement, j'avais accepté, puis là, des circonstances font que je suis obligé d'y renoncer, mais je m'en allais à la pêche avec quatre de mes amis que j'ai depuis ce qui est maintenant le secondaire. On s'est retrouvés, nous autres, au collège. il y a eu une période, une courte période à Montréal dans le système d'éducation où, après le primaire, tu pouvais aller faire les quatre premières années du cours classique dans des écoles de la commission scolaire de Montréal. Et ces commissions scolaires-là, c'était... Ça a duré un certain nombre d'années parce que le cours classique, c'était, dans le fond, des écoles privées. Ben oui. C'était les religieux, mais des religieux, des religieuses, mais c'était des écoles privées. Et la commission scolaire de Montréal a décidé de faire un cours classique, les quatre premières années, ouvert à des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les collèges parce qu'il fallait payer puis il y a des collèges qui étaient très coûteux et qui le sont encore. Et moi, j'avais passé à la fois l'examen pour le collège Grasset où mon frère était allé, allait, et puis aussi, j'avais passé cet examen-là. Je ne me souviens plus comment ça se passe, puis c'était des tests, des tests d'intelligence. Puis j'ai été accepté ou deux, mais il y en a un qui était près de chez moi où j'habitais dans le temps. Je pouvais marcher puis m'en aller à Philippe-Aubert de Gaspé, à l'école qui était au coin de Castelnau et puis de Gaspé. Fait que, je vais aller là. Et là, j'ai rencontré des gens, tu es la classe. Alors là, une des caractéristiques, ce qu'ils nous ont dit, c'est, hé, là, vous autres, vous êtes chanceux parce que vous avez des gros quotients intellectuels puis vous êtes pauvres, fait que vous allez travailler fort puis vous allez devenir les meilleurs. Et c'est vrai, je te jure. Et ils avaient raison en partie. Moi, je ne faisais pas partie des gens les moins pauvres, tu sais, comme je t'ai dit. Mais il y avait beaucoup de mes camarades, là, qui étaient vraiment du monde sans le sou, là, tu sais. Je ne sais pas, j'ai des dizaines de souvenirs de ça. Puis souvent, c'était des gens, des enfants qui venaient de l'immigration, une immigration récente et tout ça. Et c'est vrai qu'une majorité d'entre eux, c'était du monde assez bright, intelligent, des gros quotients intellectuels. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait travailler comme des damnés. Alors, donc, et il s'est créé, là, des amitiés qui perdurent encore. Et là, on parle de plus de 50 ans, tu sais, c'est beaucoup. Et c'est des vrais amis, là. C'est des amis proches. Alors, moi, l'amitié, là, et ces gens-là, ils sont vraiment près de mon cœur, tu sais, vraiment. Et pour moi, l'amitié, c'est de l'ordre de l'amour. C'est vraiment aussi important. Et j'ai perdu quelques amis et, à chaque fois que je pense, j'ai les mêmes regrets, là, tu sais, je me dis, ah, on n'a pas passé, on n'a pas assez, pas assez de temps ensemble. On aurait dû se voir plus. Puis, j'ai des amis, puis j'ai beaucoup d'amis. Bien, pas beaucoup, je ne sais pas, je ne calcule pas ça. Mais les amis que j'ai, j'y tiens, je les, je les aime. Je les aime, c'est de l'ordre de l'amour. Alors, l'amitié, pour moi, c'est important. Tu vois, ce voyage-là, si on le fait à chaque année, puis là, le vieillissement, pour toucher à l'autre question, fait qu'il y a un de nos amis qui ne peut plus venir, puis il y en a un autre juste avant de venir, il s'est blessé, fait qu'il ne pouvait plus. Puis là, moi, je suis peut-être trop pris, là, cette semaine, je lui ai dit, bien là, je suis obligé de renoncer. Tout ça me fait de la peine, tout ça me touche. Puis je les revois, on se revoit. Tu es une couple de fois par année, on va manger ensemble, ce groupe-là. Avec les autres, ce sont des relations que j'essaie de maintenir. C'est difficile avec le temps, avec l'éloignement, mais on y arrive. Alors, l'amitié, pour moi, c'est vachement important. Est-ce que ça devient, est-ce que c'est devenu de plus en plus précieux au fil de ta vie, tes amitiés, d'avoir du monde qui t'ont connu depuis que tu es jeune et qui te voit évoluer aussi? Ah oui, mais ça, tout le monde t'a dû raconter mille fois cette aventure-là, tu te retrouves, c'est comme si c'était hier. C'est sûr que quand on se retrouve à la pêche, on a les mêmes réflexes que quand on était à l'école secondaire. On a les mêmes types de relations, le même type de discussion. Tu sais très bien que lui, il va réagir comme ça, puis bon, c'est pareil. Mais ce qui est important dans l'amitié, c'est de maintenir la relation. Moi, je pense que c'est ça. Et comment tu fais pour maintenir la relation? Bien, il faut que tu la nourrisses. C'est comme un feu. Il faut que tu y mettes du bois de temps en temps. C'est comme la relation amoureuse aussi. Il faut que tu la nourrisses. Puis moi, je pense que la chose que je privilégie dans l'amitié, c'est la durée. Pouvoir savoir que tes amis, tu vas les côtoyer, les fréquenter. Puis c'est vrai pour eux autres aussi. Longtemps, puis tu vas te retrouver, puis tu vas être content de te retrouver. Tu vas probablement rejouer toujours un petit peu la même scène de l'amitié, mais c'est pas grave, c'est des belles scènes. C'est des scènes où tu as beaucoup de rire, où tu as beaucoup de complicité. Puis aussi, beaucoup d'échanges. Moi, c'est des amis, c'est des gens avec qui souvent, j'aime discuter. J'aime beaucoup discuter avec mes amis jaser. Ça, ça me plaît beaucoup. De quoi tu jases? Bien, ça dépend des amis. J'ai des amis qui sont, j'ai des amis, beaucoup d'amis dans le milieu, je dois dire, c'est vrai, dans le milieu artistique. J'ai beaucoup d'amis qui sont des cinéastes, qui sont dans le milieu donc du cinéma. Mais j'ai des amis aussi qui sont, par exemple, j'ai un ami qui est un expert, lui, je dirais, en potager, en plantes, depuis 30 ans, tu sais, le bio, puis le potager, puis tout ça. Alors, des amis de pêche aussi, des gens avec qui je vais à la pêche, des amis en politique. Moi, je me suis fait des amis en politique. Bien, Mario, bon, Mario est un ami de radio, là, je n'étais pas en politique et il était dans un autre parti, mais dans mon parti, à l'époque où j'y étais, je me suis fait un ami précieux. Puis, voilà, là, de ce temps-là, je pratique l'italien avec des personnes. Alors, tu sais, tranquillement, on se sent bien qu'on développe une sorte de complicité amicale. Ça varie, selon, mais en général, ouais, puis, tu sais, l'amitié, ça se consomme aussi. Ça se passe souvent autour de la table avec quelques bonnes bouteilles puis il y a des conversations. Tu sais, où tu te sens toi-même aussi. Ouais, ouais, Tu peux tout dire. t'as eu des peines d'amitié dans ta vie? Ben, quand j'ai perdu certains amis, ça a vraiment été... Tu veux dire comme des... Oui, ouais, ah oui, j'ai eu ça aussi. J'ai eu... Et ça, c'est une des affaires les plus douloureuses, moi, que j'ai vécu. C'est la fin d'une amitié. Ça, c'est vraiment pénible. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Et ça, ben, ça... C'est mystérieux parce que perdre un ami, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es perdu de vue, t'sais, t'as arrêté de nourrir l'amitié. Et là, c'est comme... C'est pire que perdre un amour, parce qu'un amour, généralement, ça se perd quand il y a un conflit, puis là, un moment donné, ça s'envenime. Mais en amitié, je pense pas que ça se passe toujours comme ça. Je pense que ça se passe par une sorte de... du non-dit, une sorte d'indifférence, une sorte d'éloignement graduel. Et là, ça, ça nourrit toutes sortes de... Tu te dis, ah, pourquoi? Ça nourrit des soupçons. Ça nourrit quelque chose. Il y a du non-dit. Il y a trop de non-dit. Et c'est très difficile d'aborder ces questions-là avec un ami, avec quelqu'un dont tu sens que l'amitié est en train de s'effriter parce que c'est toujours nié. Alors, il y a toutes sortes de sentiments qui sont ambiguës, dans lesquels on n'aime pas naviguer. Alors, c'est une... Et c'est long et c'est difficile à oublier la perte d'un ami parce que tu te sens terriblement responsable. Tu te sens responsable. Tu te sens coupable de ça. Tu sais, les amitiés aussi, on dirait que c'est des morceaux de notre vie et c'est des pans de vie aussi, des choses qu'on a partagées. On dirait que c'est comme un morceau qui part quand une amitié prend fin. Oui, c'est la fin d'une période. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Oui, des fois, tu découvres que ce que tu pensais être de l'ordre des relations, moi, j'ai trouvé... Ça m'est arrivé aussi de découvrir, comme je te disais, dans ma famille que finalement, l'amour, c'était pas nécessairement si présent que ça dans ma famille. Ça m'est arrivé dans des groupes aussi de travail et de me rendre compte que finalement, il n'y avait pas tant d'amour que ça dans la base. Et comment t'as réalisé que dans ta famille, il n'y avait pas tant d'amour? Tu l'as réalisé tantôt, tu disais, beaucoup plus tard. Oui. Bien, je l'ai réalisé parce qu'à un moment donné, tu parlais de Jeannette. Un moment donné, j'avais fait l'exercice de me mettre à écrire parce que je trouvais que c'était intéressant. Tu sais, elle a développé toute une technique. Oui, oui, où tu écris ta vie. Puis j'avais commencé à faire ça et puis en l'écrivant, je me suis rendu compte que j'avais été très solitaire, qu'un enfant très solitaire. Puis là, je me suis dit, mais voyons, j'étais bien solitaire. Pas malheureux, là. Mais c'est vraiment très récent, ça veut dire, là. Ah oui, ça fait une dizaine d'années que tout d'un coup que j'ai fait ça. Puis là, je me suis dit, mais voyons, pourquoi j'étais solitaire? Puis là, je me suis mis à regarder rétrospectivement ma vie familiale. Puis je me suis dit, j'étais aimé, tu sais, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, tout le monde m'aimait. Mais là, j'ai vu bien d'autres familles, je me disais, dans cette famille-là, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Mon père et ma mère, ils étaient rendus au-delà de ça. Leur relation n'était plus amoureuse. Mes frères étaient plus vieux. Moi, j'étais le plus jeune. Tout le monde s'aimait bien, mais ce n'était pas, tu sais, il n'y avait pas de partage, tu sais, tu vois, des familles où ça partage, dire pas, ça partage des activités, ça fait des affaires. Nous autres, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai appris de mes frères, de mon frère le plus... De chacun de mes frères, j'ai appris des choses et de ma soeur aussi. Ma soeur, j'ai probablement été là. C'est avec elle dont j'ai été le plus près. On était plus proche en âge et puis j'ai vraiment eu beaucoup d'amour pour ma soeur. Puis de mes frères, qui la culture avec lui, c'est lui qui me traînait au concert, qui m'a amené au théâtre, qui m'a fait découvrir la vie artistique et intellectuelle. Mon frère Paul, lui, c'est un sportif. C'est de lui que m'est venue ma passion pour le tennis, pour le football, pour la bicyclette. Mon frère Jean, lui, c'était un ingénieur. C'est de lui qu'il m'est venu mon goût et mon apprentissage des outils, de la construction, de ce côté manuel. Alors, mes frères m'ont beaucoup donné mais ça ne veut pas dire qu'on s'aimait bien. Il n'y avait pas de démonstration. Il n'y avait pas de... Ce n'était pas de ça dont on vivait. On ne vivait pas de l'amour. On vivait d'une vie familiale. Point. Mais ce n'était pas une vie d'amour comme je l'ai vue dans plusieurs autres familles autour de moi. Donc, tu as constaté que ça, il y avait un effet secondaire, c'était que tu étais solitaire. Oui. J'ai constaté que ma solitude d'enfant, donc je mets plusieurs des choix de ma vie, je les ai faits parce que, par exemple, tu sais, j'étais tout seul, je jouais beaucoup, donc mon imaginaire est sûrement basé sur le fait que je passais beaucoup de temps tout seul à jouer avec mes autos puis m'inventer des affaires puis ça a construit beaucoup mon imaginaire, ma capacité d'imaginer. Je suis toujours en train... J'étais très rêveur et je pense même qu'il m'appelait Pierrot-Lalune, tu sais, j'étais souvent rêveur parce que j'avais du temps. Je m'ennuyais par moments, mais... Et c'est là que j'ai aussi découvert la passion d'apprendre dans les livres parce qu'il y avait beaucoup de livres chez nous. On était à une maison où il y avait beaucoup de livres. Il y avait de la musique, c'était pas... C'était une maison à cause des influences parentales plus européennes. Il y avait beaucoup de livres. Alors moi, j'ai appris dans les livres, j'ai appris la vie dans les livres, tu sais. Je me souviens de... Ouais, j'ai appris même une partie de ma sexualité, je l'ai découverte dans les livres parce que je lisais les livres de mes frères. Ah, ben oui, pas de tes parents, de tes frères. Ça, je me disais, où t'as pris ces livres-là? J'ai tout pris ça. Moi, je lisais... En fait, c'était comme une éponge, tu sais. J'absorbais tout ce que je voyais. Des livres avec des images ou des livres avec des mots? Beaucoup des livres avec des mots. Ah oui. Je me souviens de beaux romans italiens, là, qui m'avaient troublé. Ça m'avait pris du temps avant de comprendre, mais je me disais de beaux souvenirs. Ben voilà. Un éveil à la sexualité à ce moment-là. Un éveil, oui. Un éveil au monde intime que tu ne connaissais pas. Oui, parce qu'il n'y avait pas de transmission, comment dire, directe, tu sais. C'était comme... Tu sais, j'empruntais la requête de mon frère, tu sais, il me traînait pour aller voir des parties de football, tu sais, l'autre me traînait au concert, tu sais, tout le monde me traînait l'enfant qu'on traînait. J'aime... Mais c'était heureux, là. C'était pas malheureux. Mais j'aime t'entendre. C'est intéressant parce que t'as réfléchi à ta vie, donc je sens qu'on peut... Tu sais, c'est un partage aujourd'hui. Moi, je vais retenir des choses de ce que tu dis parce que de savoir que t'étais dans une famille aimante, mais où il n'y avait pas de... où tu ne s'attends... Il n'y avait pas de démonstration. Très peu. Très peu de démonstration. Et des fois, on n'est peut-être pas conscient de ce qu'on est en train de transmettre à nos enfants par rapport à ce que tu viens de dire. C'est qu'on dit, bien, on les aime, mais des démonstrations d'amour, c'est que ça nous amène ailleurs aussi comme enfants. Oui. Il y a quelque chose de naturel dans les démonstrations d'amour. Donc toi, comme t'en voyais moins, c'est quelque chose que t'as dû comme exercer par toi-même plus tard. Oui, j'ai dû apprendre ça. Oui, t'as dû apprendre parce que tu ne l'avais pas vu avant. Non, il n'y avait pas beaucoup de modèles comme ceux-là dans ma famille. Ce n'était pas malheureux, mais ce n'était pas manifeste. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai appris, ça a commencé par des relations amoureuses. Là, j'ai appris l'amour avec les femmes, mais ça, il y a un côté très, quand t'as 18, 20, 25 ans, c'est un côté très mâle, très possessif, très bon. J'ai appris la satisfaction, le plaisir amoureux avec les femmes, mais il a fallu que les enfants arrivent pour que j'apprenne les gestes, les gestes amoureux, la manifestation d'amour envers les enfants, tout ça, ça s'est développé lentement parce que c'était pas, il y avait, c'est ça, ça, c'était pas marqué dans les livres. Au contraire, les maudits livres, dans ce temps-là, on se basait sur des livres sur l'éducation des enfants qui étaient des livres épouvantables. Parce que c'était plus froid. Oui, c'était des titres comme tout se joue avant six ans. Là, tu lisais ce livre-là puis t'étais convaincu que t'étais le pire des parents du monde. Puis ton enfant, c'était un désastre, t'étais en train de le fucker complètement. Oui, mais je comprends, mais c'est vrai, c'était très culpabilisant pour le parent. T'as l'impression qu'il est trop tard. Oui. T'as l'impression qu'il est trop tard. Puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, justement, cette démonstration d'amour quand toi, t'as pu en offrir à tes enfants? Bien, ça a changé que la relation a grandi. Moi, je dirais que je pense que j'aime mieux mes enfants maintenant que j'aurais appris à mieux les apprendre au fil de leur développement. Puis si t'avais ça en toi, cette démonstration-là, que t'as pas appris. Oui, que j'ai appris avec les femmes. Mais t'es à l'aise avec ça. C'est-à-dire que c'était un pan qui t'aurait manqué si tu l'avais pas développé. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, ça m'aurait terriblement manqué. Bien, puis, bon, écoute, c'est sûr que nos enfants sont faits de... Tu sais, comme moi, j'ai été fait de l'étoffe de ma famille. Les enfants, ils sont faits de l'étoffe de nous-mêmes. Et cette étoffe-là n'est jamais parfaite, elle n'est jamais idéale. Il y a toujours sûrement des lacunes. mais si tu vois que tes enfants vivent bien, tu sais, qu'ils se développent bien, bien, tu te dis, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. En fait, ce que ça apprend, cet apprentissage-là, c'est que tu peux bien essayer d'inventer des vertus, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Les choses se développent. les sentiments d'amour, la compréhension de tous ces phénomènes-là si complexes des relations avec les êtres humains, ça s'apprend lentement. Le temps te les apprend. Il y a une évolution. Oui. Puis t'évolues. Bien oui, on évolue. Moi, je suis intéressée par la question du vieillissement parce que je la trouve positive, la deuxième question jaune. Quels sont les avantages de vieillir? Dans les meilleurs des cas, si t'as une certaine... Tu sais, c'est quoi la pyramide de... De Maslow. De Maslow. Si t'as assuré un certain nombre de besoins de base, on est rendu au moment où on a plus de temps. Est-ce que le temps est un avantage quand tu vieillis? Pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le vieillissement? Bien, il y a une sorte de compréhension de la relativité de l'être humain. Quand tu vieillis, ce que t'apprends tranquillement, évidemment, t'apprends que tu vas avoir des limites d'ordre physique, puis espérons pas trop de mentalement, mais il y a des activités que tu vas diminuer et tout ça. Mais dans le fond, ce que t'apprends, c'est que... tu passes. la vie passe. Les gens passent. Et tu n'y peux rien. Donc, que tu dois accepter ça aussi. Là, je ne dirais pas, tu veux dire, le temps présent, tout ça. Oui, c'est vrai que tu essaies de profiter du temps que tu as, puis mais est-ce que tu réussis toujours? Je ne suis pas convaincu de ça, là, tu sais. Mais tu as l'occasion, en tout cas, de comprendre ce qu'il y a... Tu as l'occasion de comprendre deux choses. Ce qu'il y a d'éphémère dans l'existence, puis tu as l'occasion aussi de comprendre un peu mieux quel a été ton parcours dans cette existence-là. Puis ça... Je ne dis pas... Je ne qualifie pas ça. Tu sais, ça peut être heureux, ça peut être malheureux, je ne sais pas, mais c'est ça. Alors, c'est ça, les avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est important d'être en paix en vieillissant avec notre passé? Tu n'as pas le choix. Tu n'y peux rien. Parce qu'il y a des gens qui vieillissent frustrés, qui ont l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. Tu dis, par exemple, le fait d'avoir manqué sa vie, de ne pas avoir... Oui, oui, c'est pour profiter de la vie aussi. C'est parce que tu vois aussi que tu as moins de temps pour changer les choses. Oui. Oui, non, mais tu as raison. Il y a des choses que tu te dis... Ah, mon Dieu! Là, c'est sûr que tu revois des décisions où tu te dis... Ah, bon sang! Si j'avais plutôt décidé de continuer ou faire... Mais... Dans le fond, tu es tout de suite obligé de te dire « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? » Tu sais, il y avait quelque chose qui ne... Donc, c'est comme jeter une lumière sur toi aussi tout le temps. Est-ce que aussi, avec le recul, tu te dis « Bien, finalement, si j'avais fait ça, je n'aurais pas fait ça. » Plus, d'un coup, ça donne un sens à cette décision-là. Tu sais, est-ce que tu as comme... J'espère qu'elle l'a invité l'autre fois. Je disais... Tu sais, moi, je vois la vie comme un gros casse-tête. Tu sais, il y en a des fois qui vont vivre plus jeune. Ça va être un 50 morceaux. Puis il y en a d'autres, ça va être un 10 000 morceaux. Puis on est... Tu sais, quand on est devant, on a des morceaux qu'on ne sait pas où placer. Mais avec le temps, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on voit moins de proches à prendre des lunettes, là. Mais tu sais, on se recule. Puis là, tu as comme l'image. En anglais, on dirait le big picture. Tu sais, l'image de ta vie. Et là, tout d'un coup, tu sais ces morceaux-là que tu ne savais pas où placer. Tu es capable de les placer. Et là, ça donne un sens. Ça donne l'image de ta vie. Tu sais, il y a quelque chose... Parce qu'à toutes les fois que j'interview des gens qui ont plus d'expérience de vie sont beaucoup plus en paix avec leur choix que les jeunes. Parce que les jeunes, ça n'a pas encore de sens, des fois, un mauvais choix. C'est encore un mauvais choix. Tu comprends? Est-ce que toi, il y a des choses que tu as peut-être regrettées dans ta vie qui, après coup, tu te dis, bien, c'était peut-être pas tant que ça un regret? Non, non, pas vraiment. Ouais. Moi, le sens, tu sais, c'est probablement ça. Quel est le sens de ta vie? Ouais. Ça, c'est une question que je me pose constamment. Puis je pense que c'est une question quasiment inutile. parce qu'il n'y a pas de sens qui va réussir à englober tous les choix que tu as fait ou tous les non-choix que tu as fait. Il n'y en a pas de sens pour ça. C'est plus un parcours. Tu as parcouru la vie avec un tas de circonstances qui ont fait que tu as fait certains choix et tu as fait certains refus. Et ça, c'est ton parcours. Mais il n'y a pas de... C'est ça, moi, pour le moment, je suis plutôt cynique par rapport à ça. Je ne crois pas tellement qu'il y a un sens. Je trouve que le sens, c'est que c'est éphémère et puis que tu as fait ton parcours. Tu peux essayer de le comprendre, de l'examiner. D'être en paix avec ce parcours-là. Tu peux être en paix ou tu peux être en calme. Et tu es en paix avec ton parcours? Oui, oui. Oui, mais je me pose des questions. Tu sais, pourquoi je suis allé dans différents secteurs? Pourquoi je ne suis pas resté, à certains moments donnés, juste acteur de cinéma? J'aurais fait plus de films. Bon, si j'étais resté en politique, j'aurais peut-être pu aller plus loin pour toutes sortes de... Tu sais, il y a plein de choix que tu fais, de périodes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que j'ai changé? C'est toujours... De l'intérieur, tu as toujours des bonnes raisons au moment où tu le fais. Bien oui, bien oui, mais il faut toujours se souvenir de ça. J'allais à l'union, parce que j'y croyais. Mais dans le fond, là, un coup, là, tu te dis, oui, mais pourquoi je faisais ça? Je ne suis pas capable de trouver un sens unique à ça. Ceux qui trouvent un sens unique, c'est souvent dans la religion, où, tu sais, ils ont fait un parcours, ils se sont réincarnés ou je ne sais pas quoi, où ils vont avoir le ciel à la fin de leur jour. Moi, je ne suis pas croyant, donc je me dis... Est-ce que j'ai été content? Est-ce que je suis content du parcours? Oui, il y a des bons bouts, donc je suis content, parce qu'il en reste des souvenirs, parce que tu as créé des amitiés, parce que tu as connu des bons moments, parce que ça t'a permis de voyager, ça t'a permis de lire, ça t'a permis de fêter, ça t'a permis d'aimer. Ça t'a permis de vivre, tu sais, faire des potagers, aller à la pêche. Tu sais, tu as été actif, tu as été extrêmement vivant. Moi, mon sentiment, c'est que j'ai été extrêmement vivant et que j'ai aimé ça, être vivant. Bon, c'est beau comme sens de la vie. J'ai aimé être vivant. À titre, tu sais, est-ce qu'il faut avoir un autre sens que celui-là? Mais tu as respecté ça de toi. Tu as toujours été vivant. Il y a comme un sens, je ne veux pas dire qu'il y a un sens forcément, mais il y a comme un sens, une ligne de conduite que tu as suivie. Tu t'es respecté là-dedans. Tu es quelqu'un qui aime être en action, qui aime être vivant, se sentir vivant. S'il y a une grande affaire, je trouve de la curiosité, moi, ça a été pour moi une des clés. Je suis curieux. Tu es curieux. J'ai été curieux de toutes sortes d'univers. Je voulais savoir comment ça se passait. Donc, on parlait de l'enfance. Probablement que mon enfance est un peu solitaire. Ça m'a rendu curieux. Je voulais savoir ce qui se passait dans la vie de mon frère, ce qui se passait dans ce qui se passait chez mes amis. J'étais curieux du monde. Bien là, tant mieux. Tu viens... Bien, c'est une grande qualité. Mais tu viens de dire que tu n'es pas croyant. Non. Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'une fois que tu es mort, c'est fini, il n'y a plus rien? Oui, c'est ce que je pense. Bon, quand on pense ça, ça fait en sorte que j'ai comme l'impression que la vie, justement, il faut être encore plus vivant. Dans le sens que ça... Tu sais, ceux qui pensent qu'il y a une autre vie après, il y a quelque chose de différent, je trouve, parce qu'il y a un passage entre la vie et la mort. Mais quand tu n'y crois pas, c'est qu'il n'y a pas de passage. C'est la mort, point. Oui. Est-ce que ça ne te fait pas paniquer de penser comme ça? Oui, j'ai peur de la mort, moi. Oui? Oui, 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 j'ai peur de la mort. Mais ça, c'est une des affaires qu'en vieillissant, tu peux apprendre à appréhender graduellement. Parce que tu le sais, ce que je te disais, tu sais que c'est éphémère, tu sais qu'il va y avoir une fin. Est-ce que tu as peur de comment tu vas mourir aussi? De quoi? Bien, pour le moment, je me dis... Peur. Wow. J'ai un peu peur, oui. Un peu peur. J'ai peur de ma décision. J'ai peur de résister à l'acceptation du moment où ça arrive. J'espère que je vais avoir toutes mes facultés, mais j'ai peur de vouloir m'accrocher à la vie. J'ai peur de ça. Donc, je me souhaite soit que ça arrive brusquement. Je ne me souhaite pas, évidemment, que ça soit un dépérissement. parce que là, je me dis, oh là là, qui est-ce qui va me décider si j'étais un dépaysement? Quelle force va me décider à abandonner? Alors, j'ai plus peur de ce moment-là inévitable où tu te dis, là, est-ce que c'est une décision de l'esprit? J'ai peur de mon instinct de vie dans le combat, dans l'acceptation du moment de la mort. J'ai peur de mon instinct de vie. Tu sais, les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir, il y a des constats qui commencent à ressortir. Oui, j'imagine, là. Et je parlais justement avec un médecin qui le fait, là, tu sais, qui pratique ça. Je ne sais pas si on dit pratiquer, mais je pense que oui. Et elle me disait, elle disait, on commence vraiment à constater qu'il y a des gens qui n'accepteront jamais d'abdiquer. Tu comprends, ils vont prendre, par exemple, un rendez-vous, tout ça, là, tu sais, là, ils vont choisir l'heure, mais ils vont toujours reporter. Puis elle dit, maintenant, on commence à comprendre des profils. Il y a des profils qui, oui, ils abdiquent, il n'y a plus rien à faire. Il y en a qui ont toujours un espoir de ma situation va peut-être changer. Donc, ce que j'entends, c'est ça, tu sais, c'est... Oui, je pense que je serais plutôt en catégorie. Je serais plutôt en catégorie, je n'ai pas... Bien, moi, je peux comprendre ce que tu dis, que, tu sais, chaque minute que tu peux vivre, tu aurais comme envie de dire, je vais aller vivre, tu sais. Oui, peut-être, peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer, bien oui, parce que... Mais pour le moment, c'est plus ça, oui. Oui, c'est pas le fun de penser à la mort, hein. Non, c'est pas le fun parce que, tu vois, moi, je vieillis puis je vois bien, tu sais, on parlait tantôt de Michel Côté, tu sais, son décès, là, pour nous, ça a été très dur. Il représente quoi pour toi, Michel Côté? Ah, tu sais, d'abord, c'est quelqu'un avec qui on a fait des beaux films, et Marie et moi, donc c'est des beaux souvenirs, puis ensuite, bon, Michel, il a continué à... On a continué nos... Mais il représente d'abord quelqu'un de la même génération que moi, donc on était dans cette génération-là. On s'est beaucoup, tu sais, pendant que lui faisait la troupe, son groupe, nous autres, on en faisait d'autres, on était dans les mêmes lieux, tu sais, sorties d'école, la naissance du théâtre, de création, d'improvisation collective et tout ça, et puis ensuite, l'apprentissage du cinéma, ça a été vrai pour lui, c'était vrai pour nous, tu sais, on était là au début du cinéma, puis ensuite, des carrières qui se développent, mais au-delà de ça, puis il y a Véronique avec qui, moi, j'ai quand même beaucoup travaillé, mais au-delà de ça, il y avait entre Michel, Véronique et sa famille, Marie, moi et notre famille, beaucoup de similitudes, tu sais, on partage... Je suis convaincu, on savait qu'on était à peu près au même endroit, à plusieurs niveaux, donc on avait une... Puis on se fréquentait pas tant que ça, mais quand on se retrouvait, d'emblée, on savait qu'on incarnait à peu près les mêmes types de familles, les mêmes types de valeurs, les mêmes types de convictions, parce que Michel, il y avait des convictions, même des convictions politiques, tu sais. Donc, c'est ça, alors quand son décès, c'était comme un membre de la famille, quoi, c'est ça que j'ai senti, puis je suis pas tout seul, Dieu sait que le Québec en entier, mais on avait cette particularité-là de s'être côtoyé dans la vie, alors que les gens l'ont plus côtoyé comme une vedette. Nous, on avait un rapport plus familier. Alors, c'est ça. Et là, il y en a plusieurs, là, tu sais, qui s'en vont. Puis là, dans ce temps-là, tu te dis, mon Dieu, il était un peu plus jeune que moi, ou même âge que moi. Et tout d'un coup, la proximité d'une fin, ça devient quelque chose de plus tangible. – Bien, c'est une... c'est l'histoire de la vie, hein? – Oui. – Tu sais, c'est ça, les cycles de la vie, puis c'est vrai que plus qu'on vieillit, plus qu'il y a des gens autour qui sont malades ou qui décèdent. – Oui. – C'est pas facile. – Pas facile. – Mais fait que tu profites de la vie. – Exact. – Exactement, c'est l'antidote, dans le fond. – Oui, mais c'est pas un obsédé non plus, tu sais. – Non, non, mais c'est un obsédé constat. – Non, non, mais c'est un obsédé constat. Donc, des fois, là, j'ai mal aux genoux, puis là, j'ai bien hâte que ça se guérisse, parce que je veux jouer au tennis encore. J'aime beaucoup de jouer au tennis. – T'es bien sur un corps de tennis. – Ah oui, j'adore ça. Tu sais, un corps de tennis, ça ressemble beaucoup au métier d'acteur sur scène. – Raconte. – Bien, quand tu joues au tennis, d'abord, t'échanges une balle. C'est vraiment comme échanger une réplique. Puis, pour que ça soit le fun, il faut que tu puisses renvoyer la balle, puis que l'échange soit le plus long, le plus agréable, puis en même temps, c'est compliqué. Il y a aussi beaucoup de sentiments d'espace. Quand tu joues au tennis, c'est comme sur une scène. T'as un rapport avec l'espace. Où tu te situes sur un terrain de tennis, c'est où est-ce que tu te situes sur une scène. Quand on joue au théâtre, tu sais, si l'autre est en avant, bon, puis que toi, t'as une réplique, il faut que tu sois placé de telle sorte que tout le monde puisse vous voir. – Ah, c'est intéressant comme analogie. – Il y a toutes sortes d'analogies comme ça. C'est très... C'est beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup de concentration. Sur une scène, c'est la même affaire, là. Beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. – Mais quand t'es sur un terrain de tennis, t'es complètement sur ton terrain de tennis. Tu ne penses pas à d'autre chose, là. – Ah oui, oui, t'es vraiment là-dedans, là. – C'est ça que t'aimes aussi. – Ah oui, ça, j'aime ça. – C'est comme au théâtre, là. – Oui, oui, c'est dans le moment où ça se passe. – Est-ce que t'es prête à passer au rouge? – Ah, le rouge, oui. – Donc, tu débrasses, tu m'en donnes deux. – Ah oui, t'en as moins, là-dedans. – L'en est moins, oui, ça commence. – Parce que là, ça, c'est des questions... – On a répondu déjà à beaucoup de choses. On en parle beaucoup de choses. – Moi, d'après moi, on a répondu à peu près à tout. D'après moi, on a répondu à tout. – OK, alors, s'en choisir une. Quelle est ta plus grande peur et comment ta sexualité a-t-elle évolué au fil du temps? C'est-à-dire qu'on devenait plus intime en... – Je me suis posé des questions en m'en venant ici. – Oui? – Oui, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, « Ah, je ne suis pas sûr que je vais dire la vérité. » Parce que là, c'est dur ce que je vais te dire. Mais je me suis dit, là, on s'en va, ça va être public, tout ça. Et là, n'importe qui va pouvoir écouter ça et se dire, « Ah, lui, par exemple, sa plus grande peur, c'est la mort. » Ou bien non, sa sexualité est complètement « fuck ». Et je me suis posé la question, quand tu fais ce genre d'entrevue-là et que tu amènes les gens, « Tu es bonne, tu es habile, puis on aime ça, puis on est bien avec toi. » Quand tu nous amènes à aller vers des choses intimes, est-ce que tu sais que n'importe qui peut avoir accès à cette intimité-là? Est-ce que tu te poses la question éthique? – Absolument. – Oui, puis je vais te répondre par rapport à ça. C'est aussi pour ça que tu as une carte Joker. Parce que pour moi, c'était important dans le jeu que la personne, ça dit, « Regarde-moi, ça va trop loin, j'arrête. » Parce que c'est comme si c'est ma permission d'oser poser ces questions-là. Cette carte-là est sortie aussi avec Jeannette Bertrand. – Ah bon? – Je ne savais pas trop quoi penser. Je me disais, « Elle va peut-être suivre son Joker. » Elle a dit, « Parlons sexualité. » Elle était contente de ça parce qu'elle dit, « C'est trop tabou. » En même temps, moi, j'ouvre une porte. Tu peux décider de me faire rentrer juste dans ton portique. Je ne suis pas obligée de te comprendre. Je ne suis pas obligée d'aller dans ta chambre à coucher dans ta réponse. – Parfait. – Mais oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. – Je me suis dit, « Ah, je n'avais pas pensé à ça. » – Ça implique quelqu'un d'autre aussi. – Oui, parce que je me suis dit, « N'importe quel journaliste peut aller là. » – Moi, je trouve que l'entrevue, Pierre, il y a des intervieweurs qui sentent que l'invité est obligé de répondre à leurs questions. Alors que moi, je me sens comme la capacité de poser n'importe quelle question quand elle est bien intentionnée, quand le ton est bon, quand l'intimité de la relation entre l'intervieweur et l'intervieweur est là, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Et je me dis, « La personne est toujours libre de répondre ou pas. » Parce que si moi, je me censure dans les questions... – Ah oui, c'est une plate, là. – C'est ça. Donc moi, je ne veux pas me censurer. Mais par contre, moi, j'accepte ta réponse. Si tu me dis, « Moi, cette porte-là, je ne l'ouvre pas. » Je ne vais pas te harceler. Moi, ça, je comprends. Mais j'aime bien oser. Et tu as ta carte de sécurité aussi. – OK. Réose pour voir. – OK. « Quelle est ta plus grande peur ou comment ta sexualité a-t-elle évolué au fil du temps? » – Ah, je vais répondre à la sexualité. – Ah, puis c'est toi qui y vas en plus. Bon, bien, OK. C'est elle que tu choisis. – Oui, la plus grande peur, on en a parlé beaucoup. – Bien oui, parfait. – La peur d'actuelle, c'est sûr. Ça va être la peur de mourir. – Donc, tu n'utilises pas ta carte Joker pour la sexualité. – Mais si ça me permet de te poser une question, oui. – Non, c'est celle-là après. Non, c'est ça. Après. – Comment ma sexualité a évolué? Bien, moi, je pense qu'elle a évolué très normalement. C'est-à-dire que, d'abord, enfant solitaire, j'ai été obligé d'apprendre la sexualité, comme je te disais, dans les livres, dans les images que tu sauves ici et là. Bon, puis finalement, j'ai trouvé quelqu'un. Je me souviens que, la première fois que j'avais fait l'amour, je ne savais vraiment pas comment ça se passait. Ou juste ça, j'étais vraiment très malhabile. Mais j'ai compris qu'il fallait que je devienne le plus habile possible, parce que j'avais beaucoup aimé ça. – Tu as quand même un bon souvenir de ça. – Ah oui, très beau souvenir. Donc, et là, on est tombé dans une période où c'était vraiment l'amour libre. Et puis, moi, vraiment, j'adore les femmes. Alors, j'ai eu de nombreuses occasions de le manifester. Ça fait que j'ai aimé beaucoup les femmes. Souvent, mais c'était une sexualité d'un jeune homme. J'ai vu, on parlait d'amitié. Moi, en amitié, j'aurais été prêt à aller jusque dans des rapports sexuels. C'est pas quelque chose qui me faisait peur. Mais à chaque fois que l'occasion est arrivée, c'est arrivé deux, trois fois avec des amis proches. Eux, eux autres, ils ont tout de suite... Fait que moi, je suis jamais allé là, tu sais. – Ils voulaient pas briser cette amitié-là. – Ils voulaient pas aller vers ce type de rapport-là. Alors que moi, j'avais pas beaucoup de préjugés pour toutes sortes de raisons. C'est pas quelque chose qui me buggait. – Y'avait pas de barrière. – J'avais pas beaucoup de barrière. Puis il y a eu, bon, comme tout le monde, t'sais, t'as du monde qui te tourne autour, qui te veulent un peu. Puis bon, mais ça a pas eu beaucoup de conséquences. J'ai pas subi de sévice. Et là, bien, là, j'ai eu des enfants. Alors notre sexualité, c'était encore une période assez libre. Même si on avait des enfants, on a été dans une période libre, très ouverte. – Comme couple ouvert? – Pas couple ouvert. Mais moi, j'ai eu des aventures. Mais je sais que mon épouse aussi en avait eu. Mais c'était ouvert, mais assez douloureux, finalement. Parce qu'on s'aimait, puis tu sais, dans ce temps-là, tu te disais tout, et puis c'était comme, oh, c'était dur. Je trouvais que le prix à payer pour avoir une sexualité libre était humainement douloureux. – C'était comme si tu te forçais à accepter ça, quelque part. – Non, c'était comme si tu étais obligé d'être très honnête par rapport à ton comportement libre, sexuellement. Et dans un couple, c'était difficile à vivre. – À entendre, j'imagine. – Oui, à entendre, à se dire, à vivre ça. J'avoue que c'est une période qui était difficile. Puis après, ma vie à deux a été plus simple et plus centrée avec Marie. Et on s'est très bien entendu. Dans les objets, dans la façon d'être complémentaire, ça, ça a tout de suite bien marché. Et ça a été une grande source de joie, là, tu sais, pour nous deux, de plaisir. Donc, j'ai pas eu... – Et toi, ça t'a satisfait aussi de toujours être avec la main, de ne pas avoir à expliquer autre chose quand t'as rencontré Marie. – Oui, bien là, la période a changé aussi. Tout d'un coup, c'est devenu moins libre. Sont apparues les maladies sexuelles. – Bien comme moi, tu sais, moi, j'ai pas connu ça, la liberté, parce que le sida est arrivé. Et là, c'était tout le contraire, là, tu sais, c'était la peur de l'autre, pratiquement, quand on arrivait à l'intimité, tu sais, le port du condom. Tu sais, je veux dire, c'était pas... Puis c'était épeurant, là, tu sais, on connaissait pas encore vraiment la transmission, comment ça fonctionnait. Il y avait plein de choses qu'on entendait. Mais c'était comme la fin de la liberté sexuelle, clairement, là. – Alors, moi, je suis passé juste... – Avant, oui. – Juste avant. Et ce qui a changé, moi, je me souviens que, j'avais comme... Tu sais, jamais, jamais la sexualité, là, tu sais, même une sexualité un peu, comment dire, secrète ou personnelle. Mais ça, tu vois, ça, s'il y a une chose que je trouve qui a changé... En fait, dans la sexualité, au moment où moi, je l'ai vécu, il y avait des interdits. Tu sais, il y avait des interdits sexuels. Il y a des choses que tu ne faisais pas. Et c'était excitant. Parce que l'interdit, c'est toujours excitant. Tu veux transgresser. Puis tu le fais peut-être pas, mais tu l'imagines. Il y a une vie fantasmatique sexuelle que moi, j'avais, qui était comme privée, là, tu sais, qui n'était pas partagée avec l'autre. Ça, j'avais ça. J'avais une espèce de goût de cette... Et ça, j'ai vu ça évoluer dans le temps. J'ai vu que ce type de sexualité-là est devenu... Et là, avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement fort, tellement gros, que je ne suis plus capable de regarder ce genre de sexualité-là. Je trouve que c'est rendu d'une violence incroyable. Est-ce que tu parles de pornographie? Je parle de pornographie. Matériel pornographique, oui. À l'époque, la pornographie, puis il y a eu des auteurs qui en ont bien parlé de ça. Il y avait, tu sais, il y avait l'index du temps des catholiques, comme au collège. Moi, les livres que je lisais, tous les livres à l'index, je me suis à créer, mais qu'est-ce qu'il y a d'index? Puis après ça, il y a eu une sorte de... Il y avait des barrières, et il y avait donc des interdits, puis il y avait de la transgression d'interdits par certains auteurs. Je pense à Genet, je pense à du monde comme ça. Et puis, il y avait quelque chose d'excitant là-dedans. Il y avait quelque chose de... Tu sais, tu avais une part fantasmatique qui était intéressante. Et ça, je trouve que c'est disparu complètement. Là, c'est devenu une pornographie qui est... Presque déviante, en fait. Mais qui est totalement... C'est d'une violence qui fait que c'est... Tu peux plus fréquenter ça. C'est devenu la violence. C'est devenu une violence. Et moi, ça, mais j'ai jamais... Ça, ça t'aurait pas allumé à l'époque non plus. Ah, j'ai jamais accepté ça. Je déteste et la violence et la douleur. Moi, j'aime pas... Je suis un peu peureux, dans le fond. J'ai peur de la douleur physique. Je déteste la violence, la domination, ça. Ce type de rapport-là, ça, ça me... Ça te parle pas. Ça me répugne. Voilà. Mais t'as bien répondu. Oui. Vraiment. T'es surprise. Bien, non, mais c'est parce que... Je voulais pas te coincer avec cette question-là du tout. C'est ça, là, tu sais. Parce que pour moi, c'est bien, bien important que l'invité ne parte pas d'ici en disant « Hey, qu'est-ce que j'ai été dire, là, tu sais? » Fait que t'as ta protection. Alors, les cartes mauves, si t'acceptes... Veux-tu continuer? C'est quoi, ça? Bien, c'est... Si tu réponds à une de ces questions-là, bien, à ce moment-là, tu peux me poser une question. OK. Bien, ça se que ça t'attends. Je peux utiliser mon Joker? Bien, tu peux utiliser ton Joker. Oui, tant pis jeune et tu lui réponds. C'est simple comme ça. Ah, une question, moi... Toi, tu réponds, t'en pige une. Ah, OK. Et tu réponds à cette question-là. Bien, là, tu les lis, mais c'est correct. À quoi t'as envie de répondre? C'est-tu moi? Je comprends pas. En fait, dans celle-là, c'est que t'étais censée de m'en donner une, et puis c'est là que tu réponds. Bien, donne-moi-en une. Je t'en donne une. Mais là, t'acceptes de répondre aux questions mauves. Donc, si tu lui réponds, après, tu m'en poses une. Bon, j'ai pas été vraiment claire. Ça arrive tard. Non, non, j'ai pas été vraiment claire. Alors, la question, tu as accès au service de plan B. Est-ce que tu sais quoi, le plan B? Oui, ah oui, oui, j'ai une émission que j'adore, hein, ça. Bon, bien, mais qu'est-ce que tu recommences? Si t'as envie de recommencer, de quoi, évidemment? C'est une bonne question. Autrement dit, quelle est la décision qui te semble avoir eue? Ah, ça serait en politique. Oui. Oui? Oui. Moi, quand j'ai quitté le Parti québécois, je l'ai quitté pour toutes sortes d'insatisfactions liées à l'évolution du parti. Ma chef pensait que je voulais son poste, ce qui n'est pas vrai. Je sais, je ne sais pas pour ça que je suis parti. Mais au moment où j'ai quitté le Parti québécois, je me souviens très bien que j'ai eu la manifestation de différents groupes, des syndicats, des groupes de jeunes, des gens du Parti québécois. Beaucoup de gens m'ont rejoint. Et là, j'ai senti qu'il y avait un moment où je pouvais construire ce que Jean-Marthé a fait. Il a créé un... Jean-Marthé a senti. Oui, moi, j'ai senti que là, il y avait une conjonction de force. Puis je n'avais jamais vu ça aussi fort que ça. Et là, bien, ce que Mario a fait, il a créé un parti. Et j'ai senti que j'aurais pu être à l'origine d'un mouvement, peut-être d'un parti, et donc de continuer. Et je l'ai senti fort, parce que c'était fort, les manifestations. Ça avait fait un gros bruit, là. Puis je me souviens d'une conférence de presse, il y avait à peu près tous les journalistes. Ils s'attendaient tous à ce que j'annonce la naissance. Et je me souviens d'être dans mon bureau et de me dire, « Oh, est-ce que je dis oui à ça? » Parce que si je dis oui à ça, ma vie va y passer. Et là, je n'ai pas dit oui à ça. J'ai dit non à ça. Alors, s'il y avait un plan B, moi, ça, je repartirais de ce moment-là pour voir, mais qu'est-ce qui serait arrivé? Je ne suis pas sûr qu'il serait arrivé. Mais j'avais le sentiment que j'étais au même endroit que certains des politiciens que j'ai admirés se sont retrouvés. Tu es porté tout d'un coup par des forces collectives, et tu te dis, bordel, là, j'ai entre les mains un pouvoir de peut-être changer un parcours politique. Bon, dans le cas, c'est toujours le vieux rêve de, tu sais, « Est-ce que c'est possible? » Puis c'est pas... J'en viens pas le poste de Madame de Pauline, là. – Mais il y a un grand paradoxe dans ce que tu dis, Pierre, parce que tu te sens que c'est comme une décision collective, mais c'est une grande décision à prendre dans la solitude aussi. Tu la prends pour la collectivité, mais t'es seul face à ça, et c'est ça qui est lourd, de sentir que tu t'en vas au combat, mais t'es le premier en avant. – C'est ça, et que tu vas porter ça, puis qu'un coup que tu vas avoir décidé ça, tu pourras pas revenir en arrière, là. Ça va changer, mais tu sais pas jusqu'où ça va aller, tu sais, peut-être que ça va être éphémère, mais peu importe. Donc, si on parle d'un plan B, moi, c'est ce moment-là où j'étais pleinement conscient que j'étais tout seul et que je prenais une décision qui allait avoir des conséquences sur tout le reste de ma vie. Puis j'ai beaucoup pensé à ce moment-là, à mes amours, à ma famille, puis aussi très égoïstement à moi, là. Je me suis dit, est-ce que je suis prêt à mourir pour la cause, là, pour mourir pour la politique? Puis non, je l'ai pas fait. – Il y avait quand même un écho chez toi. T'avais quand même envie de... – Ah, il y avait une grande... – C'est ça. – C'est juste que, tu sais, c'est fort dans ce temps-là. Je sais pas, mais j'imagine que Mario, lui, c'est clair que ça lui est arrivé, je pense, plus qu'une fois dans sa vie, tu sais. – Mais c'est difficile, tu sais, de prendre ces décisions-là parce que... Puis t'as des gens autour qui vont mettre de la pression aussi pour dire, viens, ils savent que t'es un bon leader, que tu peux porter, puis ils vont te suivre là-dedans, mais il faut d'abord que t'acceptes de le porter. – C'est ça. – Donc, c'est pas un regret, mais c'est une curiosité. T'aimerais savoir qu'est-ce que... – Bien, je me suis toujours posé la question. – Si tu pouvais regarder, tu le fais, voici, qu'est-ce qui se passe. – Si j'avais dit oui, où est-ce que ça serait allé? – Et qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe à ce moment-là? – Bien, à ce moment-là, comment dire, le Parti québécois, pour toutes sortes de raisons, à mon sens, n'était pas... Il s'en allait vers le pouvoir, Marc. Tu sais, on est plusieurs à avoir quitté le Parti à ce moment-là. Et probablement que si tout ce monde-là, puis j'en fais partie, mais je ne suis pas tout seul, là, il y en a qui sont partis, qui ont démissionné, qui sont allés à la DQ, il y en a... Tu sais, si tout ce monde-là était resté, probablement que le pouvoir, par exemple, du Parti québécois n'aurait pas été minoritaire, mais il aurait peut-être été majoritaire. – Donc, ça aurait changé au moins pendant quatre ans. Mais l'idée, puis Jean-Martin, lui, a décidé qu'il quittait le Parti québécois puis qu'il créait un autre parti. Alors, je ne sais pas ce que ça aurait fait. Il y avait assez de force à ce moment-là pour constituer à tout le moins un mouvement, probablement qui serait organisé en une espèce de parti. Mais là, la vie d'un parti, c'est incroyablement... c'est incroyable, là, tu sais. – Oui. – Ça fait que je ne sais pas du tout quelles auraient été les conséquences. Mais il y avait ça. Il y avait ce mouvement-là. – Tu as été quand même sur cette frontière-là. – Oui, oui, oui. – Bien, déjà, d'avoir été là, c'est énorme. – Oui, oui, écoute. – Tu sais, au niveau d'être militant, de croire à ta cause. – Puis de sentir aussi que, tout d'un coup, tu deviens porteur d'espoir pour beaucoup, beaucoup de gens. Des fois, j'en rencontre encore du monde qui me dit « Ah, vous, comme vous étiez en politique. » Là, tu dis « Ah, boy, je ne pensais pas. » Tu sais, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on incarne dans les espoirs des gens. – C'est un agent de changement pour plusieurs. – Oui, c'est ça. – Oui, puis tu sais, on parle en politique, puis c'est dans plein de milieux comme ça. Tu sais, quand on s'implique dans quelque chose, des fois, on sait que si on se retire, il y a des choses qui vont s'en aller, tu sais. Ça fait qu'on est toujours... Et ta famille, est-ce qu'il était... C'est le choix qu'ils souhaitaient que tu fasses de dire non à ça et de retourner, ils sont vus dans tes terres, de retourner chez toi? Est-ce qu'il y avait... Est-ce que tu sentais qu'il fallait que tu sois là? – Bien, c'est une décision que j'ai prise seule. La conscience de ce choix-là, je pense que j'étais le seul à l'avoir pleinement parce que ma famille ne pouvait pas être aussi consciente que moi des demandes ou des appuis ou de l'importance des appuis que je sentais dans différents milieux. Ça, c'était... Ça, c'est surprenant. Quand tu sens ça, ça m'est arrivé cette seule fois-là, en politique, là, puis là, tu te disais, « Boy, on a beau dire que la politique, ça ne préoccupe pas le monde, c'est quelque chose d'important. » Tout ça décide-là, pratiquement. Tu sais, les grandes décisions, ce qui nous implique dans notre vie, combien ça nous coûte, combien il nous reste d'argent dans nos poches, les services, aller à l'hôpital, les routes, tu sais, tout, là, c'est très interrelieux. Quand on parle d'environnement, bien, ça passe par là aussi. Donc, tu t'es senti quand même que t'apportais quelque chose à ta collectivité qui était unique parce qu'on t'approchait de toi. – Bien, j'ai senti que je pouvais être porteur du respect que moi j'ai pour la politique. – Est-ce que ça, ça t'a fait du bien, même si t'as décidé de ne pas aller de l'avant, est-ce que ça t'a fait du bien de ressentir ça? Est-ce que ça t'a apporté une fierté? – Non. – Même pas? – Non, ça ne m'a pas apporté de fierté. Ça m'a juste confirmé dans le fait qu'à certains moments, t'incarnes pour beaucoup de gens, tu deviens porteur du ballon, porteur d'espoir, porteur de conviction, puis qu'ils reconnaissent en toi, qu'ils se reconnaissent en toi. Alors, ça te donne un poids que tu n'imaginais pas que tu pouvais avoir. Moi, je n'imaginais pas que je pouvais avoir. – Et là, tu te dis, est-ce que j'ai manqué d'ambition? Est-ce que j'ai manqué... En fait, moi, la question, je me suis toujours posée par rapport à ça, c'est est-ce que j'ai manqué de courage? Puis je pense que oui. Je pense que j'ai manqué de courage. Je n'ai pas eu le courage de dire oui à ce que je sentais là. parce que je n'ai pas... – C'est un regret pour toi? – Dans l'Ombre jaune de Bob Moran, écrit par Henri Verne, il y a une phrase dont j'ai toujours retenu, « Les regrets sont stériles ». – C'est bien. Non, mais c'est bien parce qu'il faut... En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas vivre avec des regrets parce que... – Non, je me suis dit, mais s'il y avait un plan B, je repasserais là. – Tu le ferais, je repasserais. Est-ce que c'est une question pour moi? – Bien, je t'allais un peu poser ma question parce qu'en m'en venant, c'était ça, ma réflexion. Je me suis dit, « Ah, là, je m'en vais passer deux heures à parler de moi. » Mais on a eu, tu sais, quand même, on se connaît bien, tu m'as invité souvent puis ça a toujours été chaleureux puis je n'ai jamais senti que c'était intrusif. Mais là, la question que je me suis posée, bien, je te l'ai posée tantôt. – Oui. – C'est au niveau éthique, qui dit, « Oh boy, on va nous alimenter pendant deux heures à partir d'un contenu qui est personnel, une immense machine qui consomme beaucoup du personnel. » Et est-ce qu'on fait la bonne affaire quand on alimente cette bête-là, cette bête féroce qui consomme... – Parce que... – C'est ça ma question. – C'est ça aussi les réseaux sociaux. – Exact, c'est ça. – Tu sais, je veux dire, avant, il n'y avait pas ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose aussi. – C'était ça ma question. – Mais je suis contente... – Tu sais, je pose ça avec délicaté. – Ah, mais on se connaît assez pour ça. Mais je la trouve très intéressante, ta question, parce que je vais te répondre quelque chose par rapport à... Toi, tu as l'interface réseaux sociaux. Donc, tu as l'interface, on fait un titre un peu bizarre, un peu... J'ai-tu vraiment dit ça? Mais c'est pour avoir des clics. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, si tu dis, Pierre Curzi ne va pas bien, on est plus intéressé car Pierre Curzi n'a jamais été aussi bien. Tu sais, je veux dire... – Oui, oui, exact. – C'est la façon qu'on va... On le sait, c'est comme la politique, c'est une question de perception. Qu'est-ce qu'on va percevoir? Combien de gens vont aller lire? Maintenant, quand on fait ce genre d'émission comme... de balado comme « Ouvre ton jeu », l'équipe, moi, dans mes messages personnels, sur mon Facebook, ma page fan, les gens m'envoient des messages. Et même quand tu regardes en dessous des publications, le bien que ça fait aux gens, Pierre... Moi, c'est ça que je retiens, tu comprends? Les clics, ça, c'est une autre affaire. Mais le fait de... Tu sais, on lit des biographies parce que ça nous réconforte souvent avec soi-même. Tu sais, quand tu lis une biographie, tu apprends des choses. Des fois, tu te reconnais. Des fois, on ne s'est pas attribué, peut-être, la fierté qu'on devrait face à des choses qu'on a faites. Et déjà, tu sais, on commence, ça, podcast. Et déjà, je pourrais te faire lire des commentaires de gens qui ont dit « Merci à telle personne. Merci à Laurent Paquin d'avoir dit ça. Merci à Normand. Merci à un... » Parce que ça vient de changer ça dans ma vie. Ça vient de m'apporter une réponse dans ma vie. Je culpabilisais. Tu sais, tantôt, quand tu parlais, je n'ai pas... Mon amour pour mes enfants a été en croissance, a évolué dans le temps, bien, il y a des gens qui vont dire « Bien, moi aussi, c'est ça », mais qui n'ont jamais osé le dire. Ah oui! Tu comprends, ça débord comme des niveaux, ça apporte des réponses, mais tout ça sans prétention. C'est ça aussi. Moi, j'ai toujours trouvé dans mes émissions que j'ai faites, que j'ai faites depuis 2009, le pouvoir de raconter. Puis quand on connaît déjà la personne, on te connaît sans te connaître personnellement, mais quand on sait qui tu es puis tu viens dire quelque chose, ça vient nous chercher. Parce que, tu sais, par exemple, présentement, il y a beaucoup de couples qui sont en couple ouvert. Tu sais, c'est comme rendu... C'est quelque chose qui est plus dans l'air du temps qu'il a déjà été. Et peut-être que ta réflexion sur, bien, tu sais, quand tu dis à l'autre, « J'ai eu une aventure », bien, c'est peut-être pas une position dans laquelle je suis confortable. Ça va peut-être permettre à des gens de dire à son conjoint ou sa conjointe, « Sais-tu, j'ai embarqué là-dedans, mais je ne suis pas si confortable. » Tu sais, c'est tout ce genre de petites choses et de l'importance de l'implication. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est ce que j'aime entendre et c'est pour ça que je le fais. Tu comprends? Je donnais une conférence, il y a quelque temps, auprès de femmes d'affaires de Pont-Rouge. Et il y en a plusieurs qui écoutent le balado et elles me disent, « Ah, mais ça, telle phrase, et tu sais, ça me touche. » Je me dis, la générosité des invités qui osent être sans filet pendant une heure et demie, deux heures, bien, ça apporte des réponses. Et ce n'est pas tout le monde, tu sais, qui peut consulter, qui vont dans des groupes d'échange, pas tout le monde qui est entendu. Oui, oui, oui. C'est difficile d'aller parler de ces choses-là, des fois, de différentes choses. Et là, ici, je trouve que ça débloque des choses. Alors moi, je te dirais que c'est pour ces gens-là qu'ouvre ton jeu. C'est une bonne réforme. C'est une bonne réforme, je passe le test. Écoute, j'en ai une toute dernière pour toi. Parce que celle-là, on l'aime, on aime ça la poser aux gens. Ça finit bien, ouvre ton jeu. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois vœux? Ah! Bon, le premier vœu, c'est que l'amour nous porte encore longtemps. Ça, c'est mon premier vœu. Le deuxième, c'est avoir la sagesse d'accepter qu'il y aura une fin. Puis, la troisième, c'est que j'aimerais que cette fin-là soit partagée avec tous ceux que j'aime et que j'en sois conscient. Merci, Pierre Curzi, d'avoir joué avec moi aujourd'hui. Ça a été vraiment un réel plaisir. Puis, j'ai appris plein de choses sur toi. C'est un plaisir. Vraiment, merci. Et on se retrouve dans un autre podcast. Merci d'avoir été là.